Musique Bonjour et bienvenue sur lamagiedesétendres.com Ici Marie-Ca Lemaire, je suis démonstratrice Stemping Up depuis 12 ans. Alors si vous habitez au Canada, vous pouvez profiter de mes conseils et commander avec moi, ça va me faire vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo rapide sur la planche de marquage Insta Enveloppe que vous voyez ici dans le catalogue Stemping Up. Donc nous en vendons deux la Insta Enveloppe et la Insta Pochette pour faire des pochettes et des boîtes aussi qu'on peut, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Aujourd'hui je voulais vous donner un truc rapide dans le fond, la Insta Enveloppe, c'est avec la Big Shot, l'investissement que j'ai le plus rentabilisé dans mes achats. Donc vous pouvez trouver ça à la page 204 du catalogue et du catalogue 2017-2018 bien sûr. La planche ici, elle est robuste. On a nos mesures ici et puis on a 66 grandeurs d'enveloppe qu'on peut faire, c'est énorme. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire, vous pouvez chercher sur la mèche des étampes, sous l'onglet accueil, il y a un instrument de recherche. Donc vous entrez à Insta Enveloppe ou vous pouvez aller dans la section Apprendre avec moi, il y a la bibliothèque qui a une catégorie Insta Enveloppe. Je vous montre comment faire des petites boîtes aussi, des pochettes avec ça, c'est vraiment le fun. Donc vous avez votre plioir ici qui est inclus dedans et là je vous montre, dans le fond je m'en suis servie souvent, mais j'ai eu l'idée ça c'est une démonstratrice américaine je crois il y a à peu près 2-3 ans qu'elle avait mis ça je sais plus c'est qui, je suis désolée et elle avait dit, moi je prends mes anciens catalogues, je vais chez Burand Gros les faire couper la tranche et je m'en sers pour faire des enveloppes. Et là je me suis dit il y a moyen de faire ça plus simple j'ai tout simplement arraché la couverture et j'ai été tout simplement peler mes pages comme ça et là vous allez dire, j'exagère peut-être mais moi je coupais je les coupe en 8x8 je veux des enveloppes standards donc la mesure, vous l'avez ici donc les enveloppes moi je voulais 4,25 par 5,5 donc vous l'avez vous avez la grandeur d'enveloppe de carte que vous avez la grandeur de papier que vous avez besoin et à 3,5 il faut faire le pli donc ce que j'ai fait c'est que je me suis coupé ça à 8x8 je m'en suis coupé plusieurs, plusieurs donc déjà en 8x8 et là je pouvais même je peux même aller en sélectionner 5,6 d'épais parce que ça me sauve beaucoup de temps donc j'en fais une devant vous et restez avec moi parce que je veux vous montrer d'autres essais que j'ai faits donc je me place à 3,5 là j'en ai 6 d'épaisseur parce que le papier il est mince je peux me le permettre ça me sauve du temps donc 3,5 je viens faire mon pli ici et je perfore j'irai pas plus que 6 d'épais parce qu'à un moment donné il faut perforer puis ça fait épais donc je m'occupe plus de mes mesures je viens me placer mon petit guide vis-à-vis le pli que j'ai fait tantôt et là ça veut dire qu'en 30 secondes je viens de faire 6 enveloppes et je ne perfore pas le dernier dans le fond le rabat je vais vous montrer vous pouvez les glisser ici et venir arrondir je vais vous le montrer je peux venir arrondir ça fait une belle finition donc ce que je fais ensuite je garde mes 6 enveloppes une par-dessus l'autre et je vais sauver du temps dans le fond ce que ça va faire je plie mes deux côtés parce que quand je vais les coller c'est ça que je veux et je donne tout de suite la forme à mes enveloppes et puis je viens faire ça ici et là j'ai 6 enveloppes qui sont prêtes à coller là vous allez probablement passer plus de temps à vous demander de quel côté je veux la mettre pour que ça soit beau moi je ne me pose pas la question ça va faire des enveloppes super originales et là regardez avec ma colle liquide j'ai déjà pratiquement 6 enveloppes de fait ok donc ça me permet d'utiliser mes vieux catalogues Stampin' Up et regardez c'est original quand je vais poster je mets une petite étiquette d'adresse sur mon timbre et ce que j'ai fait j'en ai fait 65 donc j'ai presque fini un catalogue au complet 65 en à peu près 30 minutes même pas je vous jure en les faisant à plusieurs épaisseurs ça va vite et regardez regardez ce que ça donne donc j'ai des enveloppes qui sont vraiment originales regardez les feuilles pour Noël ça fait très très joli pour les fêtes d'enfants donc mes clientes vous allez recevoir vos cartes parce que je poste une carte à chaque fois que vous vous commandez je n'oublie pas donc si vous recevez pas votre carte ça s'est perdu dans la poste parce que je suis très très fiable là-dessus regardez ça me fait des belles enveloppes et puis j'en ai fait 65 comme je disais en très peu de temps et là les feuilles qui sont plus imprimées c'est sûr que regardez ça c'est le fun c'est certain que c'est un papier qui est mince le papier du catalogue si vous postez des cartes fragiles c'est peut-être de mettre un petit carton avec mais je ne m'en ferais pas alors regardez pour une carte masculine j'en ai pour tous les goûts alors c'est vraiment le fun vous pouvez décider aussi quand vous les collez dans quel sens ici je n'ai pas fait attention au sens mais bref c'est un petit truc que je voulais vous donner j'en ai j'en ai j'en ai et je suis très très contente de ça j'ai 60 je vais en avoir à peu près 75 quand je vais avoir fini mon catalogue parce que les pages où il y a juste les produits à la fin je ne les ai pas découpées je ne veux pas envoyer juste des pages de produits donc c'est les pages où il y a des projets il y en a beaucoup vous avez 200 quelques pages dans votre catalogue 208 donc si on enlève les pages de produits ça vous fait des belles piles d'enveloppes avec vos vieux catalogues ensuite de ça les idées que j'ai à vous donner vos papiers design ici regardez c'est le papier qui va avec c'est pas Noël au pinceau récolte au pinceau qui est très beau moi à chaque mois je poste souvent des jeux des temples que je fais tirer à mes démonstratrices dans mon équipe et c'est la grandeur d'enveloppe parfaite je vais chercher la plus grande ici donc 11,5 par 11,5 ce que je veux vous dire c'est arrêtez de garder vos papiers design quasiment en collection utilisez-les avec ça vous pouvez faire des cartes de toutes sortes de formes différentes plus sur la hauteur vos faire part de mariage bref les invitations ça va super bien puis ça nous permet de varier justement donc papier design on a catalogue Stempina du papier peint vous avez des retails de papier peint chez vous c'est le fun ils sont un petit peu plus épais donc ça vous permet de faire des enveloppes là je les ai faites grandes justement pour donner des jeux d'étampes en cadeau à mes démonstratrices mais ça peut être n'importe quel format du papier d'emballage moi je le récupère souvent quand je reçois des cadeaux des sacs cadeaux qui ont été un petit peu endommagés on peut récupérer une bonne surface la plupart du temps on peut faire une enveloppe avec ça les vieilles cartes du monde on en a les cartes routières dans le fond des grands livres je ne sais pas si je peux vous montrer ça attendez un petit peu j'avais pas prévu ça mais bon moi j'ai été dans un endroit où est-ce qu'ils vendent des produits du Costco qui ont été soit endommagés ou qui vendent moins et ça c'est un grand livre écoutez vous le voyez pas au complet parce qu'il doit faire 16 ou 18 pouces de haut par 12 pouces de large donc ça ces genres de papier là c'est comme la terre qui a été vue de haut ok l'art de la terre c'est un très beau livre j'en ai acheté deux je pense que ça me revenait à 5$ pour un beau gros livre donc sortez ce que vous avez chez vous ça peut être des sacs d'épicerie en papier que vous allez pouvoir étamper un petit peu réaliser vos enveloppes bref la planche instant enveloppe comme je le disais c'est l'achat que j'ai le plus rentabilisé avec ma big shot donc c'était une petite vidéo coucou rapide pour vous montrer vous donner des idées vous pouvez l'offrir en cadeau c'est un cadeau vous n'avez pas besoin de faire des cartes pour aimer n'importe qui qui aime les trucs beaux puis les trucs récupérés recyclés va aimer recevoir ce cadeau là alors je vous souhaite une super belle journée c'est un cadeau c'est un cadeau Sous-titrage ST' 501